C'est Pac-Boy pour la review de l'épisode 119 de Dragon Ball Super. Et bon, là on est revenu un petit peu... Après on a pas mal enchaîné les bons épisodes, là on enchaîne un épisode relativement moyen. Alors, encore des références à Dragon Ball ! Énormément de références à Dragon Ball qui m'ont fait beaucoup plaisir pour les fans, dont l'attaque de Piccolo, qui donne toute son énergie pour essayer de détruire tout ce qu'il y a autour. Alors ça rappelle en fait une technique de Piccolo Senior, et non pas Junior, qui a été fait justement contre le combat contre Samboku. Et Samboku, juste après, avait réussi à survivre et même donné un coup de coude sur le beat, parce que justement, ce qu'il faut savoir avec ces techniques, c'est que vu que tu laisses en l'air tout et que tu balances toute ton énergie d'un coup, tu laisses une grosse ouverture dans le ventre pour combattre. Et c'est ce qu'avait utilisé Samboku. La deuxième référence, bien entendu, c'est Cam et Céline qui la sortent, ils affrontent un personnage invisible, donc c'est de montrer des seins de Bulma pour que Tortue Géniale saigne du sang et abonde de sang le personnage invisible, pour faire en sorte qu'on le voit. Et donc il fait référence à ça, il dit, bon bah, balance du sang sur la personne, comme ça on le verra. Bon, je veux bien croire qu'une personne invisible lors de Dragon Ball, ça puisse être inquiétant, ça puisse faire peur. Et c'est même, on va dire, l'univers 4 en lui-même, c'est que des personnages comme ça, en fait, qui ont des particularités, mais très peu de force. Donc vous pouvez constater qu'ils ont des petits pouvoirs, des petits stands, comme je pourrais le dire, qui sont assez amusants, mais qui, au final, le fait même qu'ils ont eu de la difficulté à s'en sortir, j'ai envie de dire, la personne invisible, voilà, normalement, ils auraient dû pouvoir ressentir son énergie, surtout au moment où il donne des tonnes de coups de poing à C-18, ce n'est pas un cyborg, donc il était possible de ressentir le pouvoir. Dans l'épisode... On va dire que Piccolo a eu son moment de gloire, mais il se fait un petit peu ridiculiser de manière assez absurde, je trouve, dans cet épisode, et sans panache, l'épisode en l'humain graphique normand n'est pas terrible, et, ben voilà, c'est... En fait, on remarque que chaque personnage va avoir son moment de gloire, son moment de culte, et c'est là où on peut deviner, peut-être, à quel moment, donc, ils vont sortir, et dans quel ordre ils vont sortir. Alors, attention, donc, je vois que Piccolo a eu son moment de gloire avec le Makenpou Sampo et le fait qu'il a affronté les deux Namek dans l'épisode précédent, et donc c'est tout logiquement qu'il est sorti dans cet épisode. Alors, je vais faire un pronostic et dire que le prochain qui va sortir, ça sera C-17. Pourquoi ? Parce que c'est à lui, quand même, grâce à lui, que l'univers 4 a été débarrassé de son dernier adversaire. Il a eu son petit moment de gloire dans cet épisode, même si ça va pas te faire avec grand panache, mais, quand même, donc il a donné une petite leçon un petit peu à tout le monde, en disant de faire attention, pas juste aux émanations d'énergie, mais aussi à ce que vous voyez, donc... Pour moi, c'est quand même un moment qui fait que, ben voilà, C-17 aura servi à quelque chose lors de ce battle run. Après, ce n'est pas sûr à 100% que, bien entendu, ça sera C-17. J'hésite encore avec C-18, qui a eu aussi son moment de panache avec Ribriana et, donc, l'univers 4, le monde de l'amour. Donc, en fait, c'est un pronostic. C'est soit un des deux cyborgs qui va sortir prochainement, à savoir lequel, ça, on ne sait pas encore. Dans le reste du temple, pour l'instant, là, on était dans un épisode plus ou moins moyen, quoi. Encore une fois, là, un univers vient de disparaître. Donc, non, pardon, en plus, Ribriana, c'était l'univers 6. Non, pas 6, puisque ça, c'était Shampa. Bon, ben, j'ai un trou pour l'univers. Je crois que c'était l'univers 2, peut-être, ou enfin, avant. L'univers de l'amour. Et là, c'est l'univers 4 qui vient de disparaître. Et on en a terriblement rien à foutre. Et c'est bien dommage, puisque les petits pouvoirs étaient rigolos 2 secondes. Mais on a pu le constater, ben, ça dure 20 minutes, le temps d'affronter 3 adversaires de l'univers 4, avec ses forces en place. Encore une fois, j'aimerais rappeler que l'univers 7 était placé avant dernier en termes de pouvoir, en termes de force. Et ça ne se remarque pas du tout, puisque, au final, il n'y a personne au niveau force qui leur donne un véritable challenge, à part Shiren, ou encore les autres gars de l'univers 11, mais qui restent actuellement. Et encore, on verra si, véritablement, ils sont si forts que ça. Pour l'instant, on a juste une petite idée. Mais, derrière, l'univers 4, l'univers 2, tous les autres univers ne sont pas très intéressants. L'univers 3 qui reste, avec ses robots, s'il va pouvoir montrer un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de difficultés sur nos héros. En attendant, moi, je vous dis à une prochaine, à la semaine prochaine, pour l'épisode 120.